Tant que Samuel Eto'o est à la tête de l'Afrique à foot, tant que Samuel Eto'o est président de l'Afrique à foot, Rigober Sombana sera et demeurera coach ou capitaine ou sélectionneur-manager, non, sélectionneur-manager des Lyon 5 d'Ontar. Ça, c'est ce que les Camerounais ont passé leur temps à nous faire comprendre. Malheureusement, Samuel Eto'o reste à la tête de l'Afrique à foot, mais Rigober Sombana, à l'heure où je vous parle, n'est plus sélectionneur-manager des Lyon 5 d'Ontar. Et c'est maintenant qu'on confirme que Rigober Sombana était bel et bien le coach, parce que Samuel Eto'o nous fait bien comprendre que le nouveau coach ne sera même plus un Noir. Mais peut-être, il va venir de l'Europe, peut-être, il va faire des propositions au premier sportif camerounais qui est bien son excellence, Paul Biya, le président de la République. Je vous invite à écouter cet extrait et je vous prends après, parce que depuis qu'on a mis Rigober Sombana de côté, je n'entends même pas les Camerounais qui ont réclamé la démission de Rigober Sombana tousser. Écoutez un peu ce que Samuel Eto'o nous dit et je vous prends après, les gars. Alors l'avenir, il y a notamment l'avenir du sélectionneur Rigober Sombana, son contrat arrive à terme, est-ce que vous pouvez nous dire s'il va être reconduit dans ses fonctions ou s'il va être remplacé ? Permettez-moi déjà de rendre un vibrant hommage à Rigober qui fut mon capitaine à l'équipe nationale et pour ma part, je pense qu'il a beaucoup apporté à cette équipe. Il a beaucoup apporté à cette équipe. Mais les lois du football étant ce qu'elles sont, on n'a pas atteint nos adjectifs et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire leur contrat. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec lui, j'ai donné nos positions et maintenant il faut penser à l'avenir tout en lui souhaitant plein succès dans sa future carrière. Qui va choisir le prochain sélectionneur ? Nous allons travailler sur plusieurs profils et nous allons envoyer comme à l'accoutumé au chef de l'État parce que vous savez, chez nous, il faut l'avis et l'accord du chef de l'État, mais sous proposition de la Fédération Camerounaise de football et c'est ce que nous allons faire. Nous allons proposer plusieurs profils et puis nous verrons. Un profil national ou international ? Nous irons plutôt à l'international. En Europe ? On verra bien. Un entraîneur avec de l'expérience en Afrique ? Il est important qu'il ait de l'expérience en Afrique ou pas, nous avons vu et je dis d'ailleurs, félicitations aux sélectionneurs ivoiriens qui n'avaient pas d'expérience à ce niveau mais qui a mérité de gagner ce trophée. Un profil du type Hervé Renard par exemple, vous seriez ? J'espère que Hervé serait intéressé à entraîner pour nous la meilleure équipe d'Afrique. Donc on est d'accord que là, la Fédération va proposer plusieurs entraîneurs, mais que vous ne vous laisserez pas imposer un entraîneur que vous n'aurez pas choisi. Ce rôle est de la compétence de la Fédération et uniquement de la Fédération. Et ce n'est pas une polémique. Nous allons proposer et puis nous espérons que parmi les trois choix que nous apporterons, un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais. Très bien, je crois que vous avez bien compris. L'attention, l'un de nos profils choisis attirera l'attention du premier sportif camerounais, qui est bel et bien son Excellence M. Paul Biard, Président de la République, qui est le premier sportif. Bien entendu, vous avez bien compris. Et donc, laissez souvent les commentaires de bas et Ducati. Oh, c'est Samuel Etokino qui décide. Oh, c'est plutôt tel ministre qui décide. Oh, c'est vrai que... Tu peux essayer. Tu peux essayer. Si tu veux savoir entendre les choses de Facebook, tu vas mourir bête. Vous comprenez donc là que malgré tout ce qui se passe à la Pekafo, c'est le Président de la République qui a la dernière parole. Qui a le démo. C'est-à-dire que si le Président vous dit que je ne veux pas telle personne, ce n'est pas moi qui parle. Vous avez bien compris. Mais une chose m'a intéressé. Dans le discours de Samuel Etok, dans l'interview, il dit, parce que le journaliste se pose la question à savoir, est-ce qu'il n'y a pas un Africain qui peut tenir l'équipe nationale des Lyons indomptables? Il dit qu'ils sont nombreux. Mais sauf que le choix est porté ailleurs. Parce qu'on connaît les Camerounais, on connaît les Africains, quand c'est la peau noire, on dit toujours qu'il est incompétent. Mais il a reconnu quand même le talent de MS Fahy, malgré qu'il ne soit pas le coach titulaire des Ivoiriens, mais il a donné un trophée aux Ivoiriens, étant coach adjoint. Vous savez que même le Noir peut. Il suffit juste de mettre un Noir qui est à sa place, qui a la compétence. Vous avez compris, non? Mais on nous a dit que c'est un blanc qui sera la tête de l'équipe nationale. On attend. Peu importe qui sera la tête de l'équipe nationale, si nous donnent le résultat que le gouvernement nous a donné, de la même manière, on va encore s'élever et dire qu'il rentre. N'est-ce pas? Qu'il rentre. Donc, il faut absolument que le blanc que vous allez appeler là, on veut rêver, comme en 2002. Nous, on veut rêver. Nous, on veut créer la victoire. Nous, on veut chanter pour les lions. Donc, peu importe celui qui vient là, pardon, qu'il soit à la hauteur, de nous faire voyager, nous faire aller loin. N'est-ce pas? Parce que s'il vient, il ne nous donne pas le résultat que nous attendons de lui. Il va rentrer. N'est-ce pas? Il va seulement rentrer. Voilà. Maintenant, je vous laisse découvrir la bande d'annonce de la nouvelle série Camerouns appelée Eroso. Oui. C'est la seule série que Canal Plus Premier, je n'ai pas dit A plus, Canal Plus Premier a financé et s'est allé et le projet est allé jusqu'au bout. Bientôt, ce Canal Plus Premier réalisé par François Elon. Oui. Donc, ce film a été produit par Canal Plus Premier grâce à l'on qu'on ne présente plus Patrick Kenyika Miekel Oboos de Voury TV. Découvrez la magie du film Cameroun. Voilà, bonne annonce. C'est l'histoire de Soi, une jeune psychologue de 38 ans qui a ouvert son cabinet pour aider des gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Pourquoi c'est un peu comme la sorcellerie ? Non, en tout cas, revoir. Elle a beaucoup de combats intérieurs qu'elle mène. Voir un enfant de 16 ans capable de porter une grossesse quand toi, ça te dépasse encore. Tout va bien. Marie de Soi, je suis absorbé par la rigueur de ma mère qui me dit si tu n'as pas un enfant, c'est que tu n'as pas encore de femme. Je ne vois pas à quoi se questionner sur ta capacité à faire un enfant et te critiquer. Le mariage de ma fille bat de l'aile. Déjà, elle est partagée entre son bureau, là où elle traite ses patients et son foyer. Du moment où il n'y a pas d'enfant, ce n'est pas du tout facile pour elle. Je connais le chemin de ton bureau. Il va te paraître moins long à ma compagnie. Tu vas voir. C'est un personnage très futé qui ne dit rien pour rien, qui ne fait rien pour rien et puis il se dit et son grand frère n'a pas assez de caractère pour pouvoir assumer la responsabilité de la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans cette affaire? Je veux simplement qu'on me fiche la paix. Mystère, suspense, frisson. Et Wussu, c'est une battle pas possible entre la sorcellerie et la psychologie. Maria, est-ce que tu m'entends? Quelle est la place de la psychologie dans notre société africaine? Nous avons appliqué un cabinet spécialisé dans les affaires de sorcellerie au quartier. Et je pense que peut-être à travers cette série, beaucoup de gens vont commencer à consulter les psys. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Bonjour, je suis Jeanne Benti. Gabrielle-Hervé-Gouette. Marie-France Barga. Daniel Sang. Je suis Blanche Bilongo. Retrouvez-moi dans Wussu. Votre nouvelle série Canal Plus originale. Bientôt et seulement sur Canal Plus première. Des vraies choses, des blagues. Inédit. Et Wussu, votre nouvelle série Canal Plus originale. Bientôt et seulement sur Canal Plus première. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.